Musique de générique La suite de la dernière mise à jour qu'il y a eu, lore and automation, j'ai hâte de voir ça en votre compagnie vu que je vous ai justement préparé tout un tas de bordel en termes de craft etc et vous montrer un peu les quelques éléments qui ont été ajoutés avant qu'effectivement on reprenne toute la partie lore qu'on a pu commencer la dernière fois et qui est pour moi importante et super stimulante. Alors première chose ici, sur les tabis avancés, on a maintenant la possibilité de crafter un filtre à air. Alors aujourd'hui pour être très honnête je m'en fous, j'en ai pas besoin du filtre à air parce que c'est ce qui permet de réduire la consommation d'oxygène. Mais comme on est maintenant à l'ère de l'atmosphère qui est l'ère finale, vu que je suis relativement bien avancé dans le jeu, j'en ai pas forcément besoin vu que l'oxygène comme vous le voyez ici est infini. Cependant ça n'empêche pas, pour l'amour du jeu et aller jusqu'au bout, et bah voilà. Vous pouvez rajouter ça ici dans votre équipement, dans les différents petits slots qui sont ici, voilà. Ensuite je crois qu'il fallait que je fasse un bâton d'osmium, j'en avais besoin. Donc il y a un des nouveaux éléments aussi, voilà très bien. Et pourquoi est-ce qu'on fait un bâton d'osmium ? Un bâton pardon d'osmium, il y a une nouvelle fusée. Il y a une nouvelle fusée, alors vous l'avez vu, les fusées à la base servent à balancer en fait des méga méga boosts sur votre monde. Donc on avait les fusées ici d'astéroïdes, donc multiplicateur de chaleur, multiplicateur de pression, c'est du 1000%, multiplicateur de plantes, multiplicateur d'oxygène. Après là-dessus c'est du satellite, c'est pour la map, la formation, etc. Et enfin le dernier stade que vous avez ici, multiplicateur d'insectes, 1000%. Donc là il vous faut 3 larves d'abeilles, donc je les ai préparées avant l'épisode. Moteur de fusée, ça c'est classique. Le bâton d'osmium, le fameux nouveau bâton, alors je pense que ça permet effectivement de rajouter de l'utilisation sur les différents items. Et le fameux mutagène T2, donc mutagène que j'ai pour le coup trouvé dans des coffres, donc ça c'est le gros avantage. Et là voilà ma nouvelle fusée, elle est belle. Alors on reconnaît, ah mais il y a plein d'abeilles en fait, énorme. C'est joli en tout cas en termes d'animation, allez. Voilà, vers l'infini et au-delà. Fait péter. Et donc là on va pouvoir apporter un multiplicateur assez conséquent sur la partie insectes. Elle est jolie en tout cas, moi j'aime bien les animations, j'aime bien un peu l'ensemble, j'aime bien tout ça. Et donc là ouais, multiplicateur d'insectes, 1000%, c'est bien ça. J'aime bien comment ça disparaît dans les rochers, t'as presque l'impression que tu te dis attends, on va pas péter ma base. Non mais c'est good, voilà. Et là logiquement, on a un petit changement d'environnement, de couleur, qui montre que la fusée fait son effet. Donc voilà, ça c'est une des nouvelles fusées, c'est important, c'est même très important, vu qu'on a d'autres crafts derrière à débloquer, comme ici on a la ferme à papillons T2 si je dis pas de bêtises. Mais pour l'instant je l'ai pas encore, et ici la ruche aussi T2. Coucou, hello, il y en a plein des petits insectes, c'est magnifique. Voilà, donc ça déjà je pense qu'il devrait me donner un petit coup de boost assez conséquent. J'ai soif, on va juste boire un coup de flotte, sachant que j'ai d'autres choses à vous montrer, il n'y a pas que ça. On va rentrer à l'intérieur, et donc logiquement, forcément, hop, voilà, la nouvelle fusée apparaît ici. Fusée épandeuse d'insectes, par rapport aux autres où j'avais 10, 9, 10, 10, bah là j'en ai qu'une seule, donc il va falloir que j'avance un petit peu pour vraiment mettre du méga boost là. Donc ça, c'est parfait, et donc si on va là, alors non c'est pas la pression, parce que là j'ai l'extracteur de minerai T3 que j'ai pas débloqué, mais c'est lié à la pression. Cependant, ah voilà, c'est ici. Là le multiplicateur, il est ici, et effectivement, forcément, ça me débloque le mutagène, que j'ai trouvé dans un coffre. Les ruches T2, comme je disais, les fermes aux papillons T2, donc ça va être important, on va dire, de spammer un petit peu ces fusées, pour pouvoir débloquer ces éléments, et je vais m'en occuper, bien évidemment, pour vous montrer tout le délicieux contenu qu'il y a dans cette version. Au niveau de la biomasse, il faudra juste que je regarde ce que je peux rajouter, pour augmenter de la biomasse, bah globalement, des épandeurs d'arbres en fait. Des épandeurs d'arbres T3, il faudra que je rajoute. Ok, bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit ça, oui, j'ai un autre truc à vous montrer, j'ai mis du matériel de côté. La question que je me posais, c'est à quel endroit je vais mettre ça ? En fait, aujourd'hui, j'ai pas forcément, pour être très honnête, de nécessité... Je veux quand même le découvrir. J'allais dire, j'ai pas de nécessité à automatiser, mais sait-on jamais, ça peut être très utile. Oh putain, c'est gros. C'est très très gros. Alors, je vous donne le fonctionnement. Ici, vous voyez, vous avez un module, et vous voyez ici, vous avez un très grand cercle vert qui fait tout le tour. Le cercle vert qui fait tout le tour, les méga cercles verts, en fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça va, entre guillemets, scanner les armoires qui sont dans cette zone. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir automatiser des crafts grâce aux armoires présents dans cette zone-là. Donc, d'où l'intérêt, pas comme j'ai fait, d'avoir une méga salle des coffres, parce que là, vous voyez ici, j'ai plein de coffres ici, et j'en ai aussi là, donc voilà. Il y en a un peu partout, pour le coup. Je sais pas s'il y a une gestion d'étage. Non, j'ai pas l'impression. Ça a l'air d'être... Ouais, que en coordonnées X, pas en coordonnées Y. Donc, ça veut dire que si j'ai des armoires à l'étage, ça ne fonctionnera pas. Donc, l'idéal est le positionner ici. Vous savez quoi ? Attendez. Franchement, je vais le mettre là. Voilà, comme ça, ça me permet de passer à côté. Et voilà, ok. Donc là, ici, voilà. Alors ça, là, on rentre vraiment dans une nouvelle dimension du jeu. C'est-à-dire que vous voyez, à périmètre 20 mètres, l'autocrafter... Oh là, la vache ! Oh, la vache ! Ah ouais ! Donc, en fait, voilà tout ce qui est dans la zone de l'autocrafter. C'est vraiment intéressant. Alors, sélectionner une recette à fabriquer automatiquement. Cette recette sera automatiquement élaborée si les ingrédients requis sont trouvés à portée. Ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'ici, c'est très très bien fait. Ici, vous allez pouvoir sélectionner un truc et à un moment donné, vous dire... Tiens, attends, les engrais, c'est un peu chiant. Et en plus, j'en ai en stock. Tiens, tu m'en fabriques autant que ce qu'il y a en stock. C'est-à-dire qu'en gros, ici, je l'automatise et je lui dis... Bah, fais-moi de l'engrais, comme ça, je ne suis pas embêté. Et vous voyez, ici, à chaque fois, j'ai différents casiers de stockage. Donc, c'est tous les casiers qu'il détecte dans les 20 mètres. C'est vraiment intéressant, mais je suis en train de voir un truc aussi. Je vois larves rares. Donc, ça marche en Y, en fait, j'ai l'impression. Vous voyez ici ? Ça, c'est le truc. La ferme en plein air. Alors, ça a l'air de marcher en Y parce que la ferme en plein air... Elle est sur le toit. Elle est là. Et donc, à mon avis, les haricots que je détectais, en fait, c'est les haricots qui sont ici. Alors ça, ça déboîte. Ça veut dire qu'en un moment donné, je peux avoir une ferme en plein air avec des pousses de haricots. Mon autocrafter sera en capacité de les détecter et de les prendre pour crafter. Ça, c'est une tuerie. On va pouvoir automatiser tous les crafts relous possibles et inimaginables. Et je vais vous donner un exemple. Là, il va falloir que j'avance et que je farme un peu au niveau des larves d'abeilles, donc des fusées. Et le plus chiant là-dedans, c'est quoi ? Je vais aller chercher les larves peu communes. Ça, je vais les trouver à l'extérieur. Mais le mutagène et l'engrais, c'est un peu chiant parce qu'il faut de la bouffe. Il faut plein de trucs différents. Tu me diras, ce n'est pas non plus la mort. Mais toujours est-il que le fait de pouvoir automatiser les choses, on est vraiment dans une nouvelle dimension du jeu. Et je trouve ça juste énorme. Alors, j'ai eu deux, trois petites choses à faire depuis tout à l'heure. J'étais pas mal occupé et je suis content parce que je vais pouvoir vous montrer deux, trois petits trucs. Donc, ce qui est plutôt cool. Donc, comme vous le voyez, on avait déjà fait cette méga grosse, j'allais dire, pompe à chaleur. Mais c'est tout comme, j'ai envie de dire. Et du coup, en avançant petit à petit, j'ai débloqué la nouvelle fourreuse. Donc, c'est la fourreuse T5. Deux tiges de super alliage et un bâton d'osmium. Chaleur 280, pression 3580. On commence à être sur du plus que lourd là. Et moins 385 par seconde en termes d'énergie. C'est imposant. Pour le coup, c'est vrai que quand je pense qu'on installait ces trucs-là à la base, tu passes de ça à ça. Tu te dis, oh my goodness. En tout cas, voilà. J'aime bien parce qu'on a vraiment une dimension qui devient fat en fait. Ça devient vraiment ultra fat. Et c'est vraiment impressionnant. Et c'est très, très cool je trouve. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure ? J'ai fait partir des fusées. Alors, j'ai fait 2-3 trucs. J'ai fait 2-3 trucs. Attends, on va aller sur le toit. Voilà. J'ai essayé de continuer à setup en gros tout ce qui est légumes, etc. Pour avoir de la production assez importante. Et puis, notamment dans l'objectif de pouvoir l'automatiser pour après avec tout ce qui est crafter. Les fusées. Attends, je regarde vite fait. Les fusées, je suis à plus 3000%. J'avoue que les 3 larves d'abeilles. Franchement, c'est chiant en fait. C'est vraiment chiant. C'est pas le craft le plus simple entre guillemets. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Le mutagène T2, je l'ai débloqué. Je peux le crafter. Tiens, je vais vous montrer après. Parce que je ne sais plus si je vous l'avais montré. Je ne sais plus du tout. Il me reste ici la ruche T2. Et la ferme aux papillons. Mais je pense que tout ce qui est ruche, ferme à papillons et la mégaforeuse, on verra certainement. Dans un prochain épisode, je pense. Parce que là, pour le coup, j'aimerais avancer un peu au niveau du lore. Le lore est important, chers amis. Le lore, c'est la vie. J'ai 3 bouteilles d'eau sur moi. Je n'ai pas beaucoup de bouffe, par contre. Attendez. Je me permets. Je prends un peu. Voilà, bonjour. Je prends un peu de bouffe. Je vais boire un coup de flotte. Et je pense que je vais peut-être prendre un ou deux de flotte en plus. Mais, hop, voilà. Moi, ce que je veux là, c'est avancer sur le lore, comme je le disais. Et donc, il semblerait... Alors, attends, parce que je n'ai pas besoin de faire le chemin. On peut stepper normalement. Il semblerait que la prochaine étape, si je ne dis pas de bêtises, serait au niveau de la méga porte. Voilà, la porte mystérieuse. On l'avait bien nommée. On l'avait bien focus. La porte mystérieuse. Le grappin. Alors, que je me rappelle. Je crois que c'était par là. Je regarde en bas les coordonnées. Mais ça a l'air d'être ça, quand même. Ah oui, 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 oui. Il n'y avait pas ce truc-là. Oh, yes. Oh, yes, c'est trop cool. Allez, on continue. On continue le lore. On continue ce côté-là. En attendant que les choses avancent. On reviendra sur les machineries. Je vous rassure. On reviendra dessus, bien évidemment. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup trop de trucs que j'ai envie de voir. Je suis assez impatient. Vraiment impatient. Pire qu'un gosse. C'est joli. Ça fait très égyptien. Ça fait très, très égyptien, quand même. Le côté sable, les petits trucs comme ça. C'est très, très égyptien. Ah. Ah, je n'ai pas... Je ne peux plus utiliser mon jetpack. Ok. Mon jetpack est désactivé. Tiens. Alors, il y a un chemin à droite et un chemin... Ah, ça tremble, par contre. On va prendre le chemin à gauche. Je vois qu'il y a une espèce de clé. Voilà. On prend la clé des gardiens. Par contre, je n'ai... Non, je n'ai pas de coordonnées. D'accord. Ça tremble. Donc, j'espère que je ne suis pas limité en temps ou un truc comme ça. Je ne peux pas utiliser mon jetpack. Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire, j'ai plutôt intérêt à faire attention parce qu'il y a des dégâts de chute. Je voudrais éviter de me péter les deux jambes, n'est-ce pas ? Ok. Je ne sais pas ce qu'on va découvrir, mais... Ok. 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 Oh là 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 là. La vache ! Je ne sais pas si je peux rentrer là-bas. On dirait que c'est fermé. Oh, la vache ! J'ai une deuxième clé, d'accord. Et là, il n'y a pas de coordonnées. Non, il n'y a pas de coordonnées non plus. Alors, le bâtiment de... Ah, il y a tout un tas d'échafaudages, de trucs. Je devrais pouvoir monter par ici, on dirait. Je fais déjà le tour du propriétaire. Je regarde un petit peu. Oh là 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 là. Franchement, c'est ouf, hein. Ils ont vraiment upgrade d'un coup, c'est ouf. Alors, par contre, ça me semble très vide. Je n'ai pas l'impression de pouvoir rentrer dans le bâtiment. Eh bien, si, je peux rentrer. Ok, cool. Ah, c'est très vide, ouais. Bonjour ! Je ne... Bah non, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est très très vide. Alors, je ne sais pas s'ils auront prévu après... Ici, des choses à faire. Ah, il y a un passage. Ok. Là, je peux encore monter. Alors, il ne faut pas que j'oublie, je n'ai pas de jetpack. Regardez, il y a un truc ici, là. Oh là là ! Alors, il faut que je fasse du jump à l'ancienne, parce que je ne peux pas... Aïe ! Je me suis cogné la tête ou quoi ? C'était quoi, ce truc ? C'était bizarre. Attendez, je suis allé un peu trop vite. C'est bizarre, j'ai l'impression de m'être cogné la tête. Et puis, ça tremble, c'est très... Alors, lire le message. Des générations se sont écoulées depuis la grande migration. Mais nous n'oublions pas notre histoire et le savoir est soigneusement transmis à chacun de nos jeunes. Nos maîtres surveillent de près leur évolution. Nous voyons maintenant à quel point ils étaient primitifs et pourtant si puissants. Ironiquement, leur nature destructrice les pousse à s'étendre toujours plus loin. Et petit à petit, ils augmentent leur portée, se rapprochant de plus en plus. Nous étions sûrs d'être en sécurité jusqu'ici. Mais nous devons maintenant trouver un moyen d'éviter de les rencontrer à nouveau. Nous ne ferons pas la même erreur que la première fois. Un gardien. Mais ça, c'est assez ouf parce qu'en fait, on est en train de se dire que là... Je ne sais pas si c'est quelque chose que les devs ont prévu, mais est-ce que du coup, il y a... Au final, la planète, elle est... Oh yes ! La planète, elle est peuplée. Ça, c'est intéressant, regardez, bam ! Caisse dorée, oui ! Oh, regardez, effigie dorée ! C'est trop bien, ça ! Qu'est-ce qui est bien ? Si, mutagène T2, c'est cool. Comme ça, je n'ai pas besoin de le crafter en mode flemme. Bon, je prends tout, hein. Je prends tout, hop. Et voilà, merci beaucoup. Ah, attends, attends, attends. Oh là 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 là, le réflexe. Le réflexe, le réflexe. Le réflexe de vouloir enclencher le jetpack que je n'ai pas. Ok, donc là, en gros, ici, globalement, c'est tout. Donc, on peut ressortir pour aller dans l'autre bâtiment. C'est cool. Très, très cool. Mais ouais, c'est ça que je me demande. Est-ce qu'à un moment donné, on va rencontrer une autre civilisation ? Est-ce qu'il va y avoir de l'animation ? Il va y avoir quelque chose ? Il va y avoir des... Je ne sais pas, des mobs ou un truc ? J'en sais rien. Alors, ne pas tomber... Oh, il faut que je fasse gaffe parce que je n'arrête pas de sprinter. Par contre, ça tremble, c'est très bizarre. Oh là là, 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 là ! Le lore, il est là ! Tellement de lore. Tellement envie de voir plus. Tellement envie de découvrir plus. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Ici. Ok, évitons de glisser. Il y a un côté très oriental. Il y a un côté très... Ça faisait très égyptien. Très oriental. Un espèce de mix. Alors, je vois qu'il y a encore une petite plaquette de lore ici. Hop là. Alors, drainage orbital. Dispositif de défense. Journal d'observation. L'appareil fonctionne comme prévu et nos tests sont concluants. Si jamais ceux qui se font appeler humains s'approchent de cette planète, cela draînera l'énergie de leur vaisseau et leur empêchera de communiquer. Notre présupposé est que l'appareil réduira effectivement leur effort pour approcher cette partie de l'infinitude les conduisant à se propager ailleurs s'ils continuent à le faire. Nos calculs sont concluants. Cela nous donnera au moins quelques centaines d'années de quiétude. Chers amis, effectivement, on est là. On est vraiment en train de découvrir tout un lore autour d'une autre civilisation. Une civilisation disparue. Une civilisation passée. Je peux aller sur le toit du bâtiment là-bas. Je ne sais pas dans quel ordre je dois faire ça. Je vais peut-être rentrer là-dedans d'abord. Mais ouais, civilisation passée, civilisation disparue. Alors, ouais, évitons de tomber. Qu'est-ce que c'est que cette boule-là ? Oh la vache ! Je ne peux pas rentrer dedans, je ne peux pas... Ok. On dirait... On dirait une espèce de méga soleil. Alors, je fais attention au niveau des larves. Parce que dès que je trouve une larve peu commune, je les prends pour pouvoir faire mes fusées. Ça fait un espèce de soleil... ... Artificiel. Oh la vache ! Alors, potentiellement, cet épisode pourra durer peut-être un peu plus longtemps que prévu. Je vous dis. Là, au niveau du lore, je voudrais avancer vraiment. Et encore une fois, on reviendra sur la partie machine la prochaine fois. Mais là... J'ai trop envie de voir en fait. J'ai trop, trop envie... Et il y a un truc là-bas encore. J'ai trop, trop envie de voir en fait. Là, il n'y a rien. Ah, il y a des coordonnées. Ouvrir l'hôtel des gardiens. Ok. 1565, 109 et 2500. Oh oui, la suite ! Give me more ! Je veux plus, toujours plus. Ok. Alors là, pour le coup... Je vais essayer d'éviter de me glitcher parce qu'en plus, comme je n'ai pas le jetpack... Et là, je pense qu'effectivement, si je descends, je vais me péter des rotules. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour ici. En tout cas, on a trouvé une stèle avec des coordonnées. Donc à mon avis, on va pouvoir découvrir la suite. Ouais, mon inventaire est full. Je me tâte un peu, mais en même temps, je me dis Osef. Ok, il faut que je revienne sur mes bas. Vous savez quoi ? Ce que l'on va faire... Je vais repasser par la base pour pouvoir déposer un peu tout mon bazar. Vu qu'il faut que je revienne en arrière. Et à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à chercher le spot suivant. Je vais commencer à chercher le spot suivant. Et à la limite, on peut se reprendre... On peut se reprendre après cette petite ellipse. Pour toujours plus de bonheur et toujours plus de lore. Et franchement, il n'y a pas d'autre passage, il n'y a pas d'autre truc. Non, ok. Bon, on va faire ça comme ça. Je repasse à la base, je pose un peu tout ça. Et je cherche le spot suivant. Alors, chers amis, j'ai trouvé la suite. Tout va bien. Et d'ailleurs, j'ai une petite caisse qui est ici. Avec quelques petits trucs. Alors, j'ai pris au début les poudres explosives et j'ai pris deux, trois choses. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Mais j'ai trouvé la suite. Hop, on va quand même le casser. Globalement, voilà où on est. Là-bas, vous savez, là ici, en fait, c'est tout ce qui est, vous savez, le grand désert. Et le méga vaisseau qui est écrasé. Donc, ma base est juste là-bas, en fait. Et c'est un des premiers vaisseaux qu'on a exploré, en fait, sur la map. Voilà. Et en fin de compte, ici, lorsque vous allez au niveau des hauteurs. Hop. Et bien là, boum. Voilà. La petite stèle de l'amour. Alors, je ne sais pas. Parce que là, c'est des montagnes. Je ne sais pas trop. Après, où est-ce que c'est censé ouvrir ou quoi que ce soit. Je vais quand même regarder parce que là, il y avait un coffre bleu. Je ne me rappelais pas qu'il y en avait à la base. Pourtant, je pense que j'étais déjà passé par ici. Alors, soit je l'avais foiré. Soit, vous savez, à l'époque, je me disais. Oui, plus tu attends le coffre et plus il y a du shiny dedans. La fameuse théorie. Tu sais, les bonnes légendes urbaines que l'on aime. Bref. On est là pour le lore, de toute façon. Donc, on y va. Allons-y. Allons mettre la clé. Parce que normalement, j'ai une clé à mettre. Alors, j'ai gardé quand même... J'en ai trois. Mais je les ai gardées. Parce que voilà, quoi. Sait-on jamais ? Ah, je ne peux pas cliquer dessus. Ah, quoi ? Comment ça se fait que je ne peux pas cliquer dessus ? Attends. Allô ? Non, non, non. Le lore est là. Pitié. Non, mais attends, ce n'est pas normal, ça. Pourquoi je ne peux pas cliquer dessus ? What the fuck ? Ah, putain ! Je suis con. Ah, là, là. Ok, il en faut trois. J'ai bien fait de les garder. Je ne pouvais pas cliquer dessus. Parce qu'avec mon petit pistolet, là, je n'étais pas... Oh, mon Dieu. Je n'étais pas sur le bon mode. J'ai un peu buggé. J'étais en mode... Oh, il me manque une étape. Ce n'est pas possible. J'ai suivi le lore, mon Dieu. Ah, là, là, le coup de stress. Ok, mais là, c'est la montagne qui est en train de s'ouvrir, quoi. On est le Moïse, mais pas de l'océan, mais des montagnes, en fait, quoi. C'est ça ? Roh, c'est impressionnant. C'est bon, ça. Eh, attendez. Bonjour. Larve rare. Larve peu commune. J'en profite. On optimise. C'est ça qu'on aime. Ah, mais attends. Mais ça, c'est un truc de ouf, quand même. Genre, la montagne, là, elle a carrément... Roh, là, 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 là. Ça, c'est le feu. Roh, là, là, j'en ai des frissons, franchement. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est ouf. Ce qu'ils ont fait, c'est ouf. Cette mise à jour, elle est vraiment fat. Elle est ultra fat, cette mise à jour. Je... C'est ouf. C'est génial, en fait. Alors, j'essaie quand même de garder un oeil ouvert sur du loot éventuel, sur un golden chest, comme on a trouvé, le petit coffre shiny. Ah, c'est beau. Roh, la vache. Alors, c'est un peu... Ça paraît très flash. Je ne sais pas si c'est que moi. Si c'est que moi devant mon écran ou si ça le fait pour vous aussi. La luminosité est très forte, je trouve. Ça pique un peu les yeux. Ok, le petit ponton. Plein de hautes herbes. Plein d'arbres. Oh, la vache. Oh, la vache. Mais attends, mais c'est carrément genre un monde perdu. C'est une ville. Oh, la vache. Mais c'est énorme. Mais attendez, mais... Alors, on va y aller, on va y aller. Je suis en train de me dire, mais attends, mais est-ce qu'on va avoir le temps d'explorer tout ça ? Ça me paraît immense. Et je ne peux pas utiliser mon jetpack. Oh, purée. C'est... Ah, le petit bug de texture. C'est très coloré. Très coloré, très flashy. Mais c'est impressionnant. Non, mais c'est un truc de... C'est vraiment ouf, en fait. Là, ils ont vraiment poussé... Ah, il y a un truc là-bas, regardez. Ils ont vraiment poussé le truc, mais ils ont poussé le truc. C'est... Je vais essayer de me positionner un petit peu. Regardez-moi ça, quoi. Pouah ! Et franchement, ça valait le coup, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça valait le coup. Mon Dieu. Ah, par contre, c'est vrai que j'ai perdu mes clés à l'entrée. Ce n'est pas grave. Là, je vois qu'il y en a une autre. Ah, c'est juste un truc de ouf, en fait. Je regarde vite fait ici. Je sens que cet épisode va être un peu plus long que d'habitude. Mais ce n'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas. Là, il y a un petit peu d'eau. Ça, c'est cool. Oh, mais c'est immense, mec. Oh, la vache. Oh, la vache. Regardez, je ne sais pas si on peut aller jusqu'en haut ou pas, mais... Oh, la, 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 la. Et ça, vous voyez, ça fait très obélisque, ça. C'est pour ça que je vous dis, ça me fait vraiment très, très... Bah oui, carrément. Carrément. C'est très égyptien, ça, dis donc. C'est très égyptien. Alors là, je peux grimper. Je ne sais même pas par où commencer. Allez, on va prendre l'escalier principal. C'est immense. Ça a l'air immense. Ah, la petite plaque du lore. Yes. Alors, autrefois, nous vivions. Ah oui, c'est assez succinct. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oh là, je n'ai pas ce qu'il faut, moi. J'ai une clé. D'accord. Donc là, il faut que je retrouve quatre clés supplémentaires. Oh, la vache. Vous savez quoi ? Je crois qu'on ne va pas avoir le temps de faire ça aujourd'hui. Faire tout dans cet épisode, ça me paraît compliqué. Après, en même temps, je n'ai pas envie de lâcher. J'ai envie de continuer à explorer, je vous le dis. Je vous le dis parce que là, c'est vraiment un moment qui est appréciable. C'est de la découverte. C'est du lore, principalement. C'est beaucoup de feuillage dans la gueule, là. Je vais finir par tomber. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Bonjour, excusez-moi, c'est très gênant. Attends. Où est-ce que je peux... Ok, je voulais aller là-bas, mais je ne peux pas. Attends, je peux aller ici. Non, là, c'est d'où je viens, en fait. Ok, donc le plus simple, ce serait... Il faut que j'aille là-bas, en fait. Oh, mais... Où est-ce qu'il faut que je passe ? Alors, j'ai l'impression d'avoir un peu... Ah, il y en a une là-bas. C'est léger. C'est léger, mais j'ai un peu de lag, quand même. Donc, je pense que là, il y a tellement de trucs qui chargent, de petites particules, de trucs, etc. Ok, là, j'en ai deux des clés. Mais on sent... Je sens un petit lag léger, quand même. Je sens un petit lag. J'espère juste que ce n'est pas trop relou pour vous. Alors, on pouvait descendre, ou on peut monter. Alors, j'ai l'impression que... Ouais, non. Monter, on va le faire en dernier. Je ne sais pas pourquoi, je préfère descendre pour l'instant. Ouais, le lag est réel. L'arbre de papillon. Vous savez quoi ? Allons-y, Serena. Je prends. Ah, c'est juste ça, en fait. Je reviens là seulement. D'accord. Ok, d'accord. Ok, je reviens à la base du bâtiment. Ok. Ces feuillages-là, il y en a énormément. Alors, c'est très, très beau. Mais du coup, c'est chargé. C'est très chargé. Ok, allez. Attends, on va aller par ici. Hop. Oh ouais, c'est ce que j'allais me dire. Soyons vigilants. Là, ici, je peux tomber, on dirait. Ici, on ne peut pas tomber. Et encore une fois, je sens que le lieu, il est chargé. Et que le jeu a un peu de mal, quand même. Oh là là ! Mais c'est mort. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Je vais voir la suite. Je veux voir le coup final, tu vois. La cerise sur le gâteau. Ah, c'est très lapis lazuli, le bleu là. Très lapis lazuli. C'est très flashy, quand même. Alors, on est peut-être au bon endroit. Là, on est sur du cul-de-sac. Ok. Écoute, vas-y, continuons. Ok. Ah, monté. Ok. On ne va pas monter tout de suite. On ne sait jamais. Ok. Bon, j'ai quand même l'impression que les stèles avec les espèces de clés sont très visibles quand même. Donc logiquement, je l'espère, je ne suis pas passé à côté. Ok, donc là, je ne peux pas. Là, j'en ai une autre juste ici. Ok. Attends, juste trier. J'en ai combien là ? Un, deux, trois. Il m'en manque deux quand même. Ce n'est pas neutre. Il m'en manque deux. Il m'en manque deux. Et après, à mon avis, les autres vont être sur l'autre partie du bâtiment, c'est ça ? Parce que là, ça, ça pue. Ici. Je peux grimper ? Non, je ne peux pas grimper. Ça pue du cul. Ok. Bah, écoutez, on va descendre. Je pense que là, globalement, je fais quand même gaffe parce que j'ai quand même un peu peur aux dégâts de chute. Ouais, non, ça pue, ça. Ça pue. Par contre, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas utiliser mon jetpack. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre. Non, je peux le comprendre. Par contre, les larves de papillons, ici, vous avez le stock. Regardez-moi ça. Là, quand je pense que j'avais fait la recherche un peu... Hop, 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 tombe pas. Quand il y avait eu l'update qui était sorti, c'était plus difficile d'avoir les larves de papillons. Là, honnêtement, ça sera beaucoup plus simple. Ici, vous arrivez, c'est en mode... Tu te penches. Tu n'as plus qu'à ramasser. Ouais, il y en a énormément. Cool. Bon. Continuons. Continuons, continuons. Parce que le lieu est énorme. J'avoue, je n'ai pas voulu lâcher. En mode, non, je ne peux pas couper l'épisode là. Je veux voir. Je veux voir encore. Alors, on verra. Si après, je vois qu'à l'intérieur, on se retrouve encore avec une salle immense ou tout un tas de l'or, etc. On va peut-être splitter pour le prochain EP. De toute façon, on a encore pas mal de choses un peu techniques à voir au prochain épisode avec les autres modules qui n'ont pas encore été débloqués. Donc, en soi, au pire, ce n'est pas grave. Mais si vous êtes aussi au taquet que moi. Et mon dieu que je le suis. Forcément, je n'ai pas envie de lâcher. Ok, je n'ai pas l'impression de pouvoir y aller. Il y a juste cette histoire-là de... De toute façon, si, 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 tu me diras, c'est lié au lore, en fait. Vu ce qu'ils ont dit, en gros, il y a tout un tas de trucs qui fait que... En gros, ça justifie le fait que je ne puisse pas utiliser mon jetpack, en fait. C'est normal, en fait. C'est normal, c'est normal, en fait. Mais ce bâtiment, mais ce bâtiment, mais ce n'est pas possible. J'ai l'impression que c'est infini, le truc. Ah, ok, il y a une clé ici. Ok, je m'attends à ce que la dernière soit en haut. Je n'ai pas vu de coordonnées au niveau des stèles. Et... Est-ce que je peux aller... Non. C'est bien cul-de-sac, ici. Ouais. Attends, j'en ai combien ? J'en ai quatre. Merde. Il m'en manquerait une pour pouvoir ouvrir la méga porte. Fais chier, ça. Alors ça, ça ne sent pas très bon. Ça, je ne suis pas confiant non plus. Ok. Alors, de ce côté-là, je trouve qu'on est beaucoup, beaucoup monté. Et on n'a pas eu beaucoup de clés. Il y a une mise à part, une. Donc, à mon avis, il y a un petit passage à un moment donné que je n'ai pas fait. Je ne peux pas rentrer dans le bâtiment. Oh là, je sens que j'ai tombé. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit... La meilleure idée du monde, ce que je suis en train de faire. Ok. Ça se trouve, je suis passé devant. Ok. Je ne vois rien. Le pire, c'est que si vous l'avez vu, ça se trouve, vous avez hurlé devant vos écrans. Comme des phoques. Et moi, je ne vois rien. Ah, attends. Attends, 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 attends. J'étais sur la petite rambarde, là. Laissez-moi y aller. Ah non. J'étais sur la rambarde, mais le jeu me pousse. Il y a vraiment un truc au niveau des hitbox qui me pousse. Donc, ça veut dire que ça pue et le jeu ne veut pas que j'aille là. Ok. Il y a vraiment une espèce de... Comme une barrière invisible qui me pousse quand je suis dessus, en fait. Ok. Merde, ce n'est pas possible. Il m'en reste un à avoir, les gars. Un seul. Purée. Non, je le veux. Please. Give me. Give me la dernière clé. Ça se trouve, elle était plutôt au niveau de la plage ensoleillée. Avec les coquillages et les crustacés. Alors. Ah, j'ai glissé, chef. Je ne suis plus au même endroit. Alors, tout ça, là, c'est par là qu'on est arrivé. Ouais, c'est par là qu'on est arrivé. Ok. Ça ne me dit pas que je suis passé à côté comme un boulet. C'est possible parce que le lieu est vraiment énorme. Je regarde vite fait. Sinon, ce qu'on fait, c'est que... Je vais aller rechercher ça tranquillement. Et je vous reprendrai après. Attends, je ne suis pas passé. Ah, je suis tombé. Non, mais attends, mais comment il est... Je suis tombé comme si j'avais été attiré par le sol. Vous savez, comme un aimant. Très bizarre. Ah non, ici, ça ne... C'est... Non, non, non. J'avais réussi à monter en mode yolo, ici. Ok. Celui-là, je l'avais déjà trouvé. Merde. Vous savez quoi ? Je suis passé devant. C'est obligé. Je suis passé devant. Ok. 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 Ah, la vache. Ok, il est là. Il était en bas. Au moment où j'allais vous dire... Écoutez, on va faire une petite ellipse. Eh ben non. Tout est là. Allez, c'est parti. On n'a plus qu'un. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? C'est parti. Oh ! La porte de la piste lazuli qui s'ouvre dans vos yeux ébahis. Oh, la vache. Je suis trop chaud. Ah, mais ce jeu, c'est vraiment une perle. Je vous le dis. Ce jeu, c'est une véritable perle. Vraiment. N'hésitez pas. Il a une durée de vie de ouf. Franchement, avec tout ce qu'ils ont rajouté, maintenant, il commence à avoir vraiment une durée de vie de malade mentale. Plus le côté créatif. Là, laisse tomber, quoi. Ce jeu, c'est... Pour moi, là, c'est le jeu de l'année, là. Après, chacun ses goûts. Mais pour ma part, c'est vraiment le jeu de l'année, pour ma part. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, la vache. C'est comme une espèce de cerf. Je peux ouvrir les coffres ? Oh, je peux ouvrir les coffres. C'est des caisses dorées. Oh, là, 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 là. Larve de papillon dorée. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est la violence des goodies. Oh, oui, ce sont des goodies. On aime les goodies, toujours. On aime toujours les goodies. Oh, vache, c'est trop bien. OK. Par contre, il y a l'air d'arriver. Alors, il y a une petite stèle, là. On va regarder, quand même, au niveau du lore. T'as vu ? OK. Alors, tiens. Tous les trucs de merde, on va les mettre dedans. On va pas s'embêter. Donc, tout ça, je m'en fous. Graines dorées, je vais garder. Mais sinon, globalement, c'est vrai que les autres graines, ça n'a entre pas et peu d'importance. Vu les stocks que j'ai. J'ai des stocks vraiment fat. Par contre, pour les machines que je suis en train de crafter, je suis quand même chaud pour prendre ça. Ça aussi, parce que voilà. Et après, le reste, il n'y a pas de truc de ouf. On va prendre ça. Hop. Alors. Une fois de plus, une calamité s'abat sur notre peuple. Si les prédictions sont correctes, le météore frappera la planète dans quelques jours seulement. Les villes que nous avons construites, les splendeurs que nous avons faites tomberont. Nos arts, nos traditions, nos découvertes et nos vies disparaîtront. Une fois de plus, la destruction est sur nous. Mais cette fois, nous ne fuirons pas. Comme nous l'avons fait il y a des générations. À quoi bon s'enfuir quand la mort vous poursuit si vigoureusement ? Notre destin est accepté, étant fiers de ce que nous étions, restez fidèles à nos valeurs. Notre histoire disparaîtra sous les cendres des flammes et de la poussière. Comme une vie de papillons, belle et évanescente. Il est temps de rencontrer notre fin. Oh la vache ! Oh la vache ! En mode période comme les dinosaures, tu sais. Oh la 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 ! Le lore est bon. Le lore est délicieux. Le lore est goûteux. Franchement, ça change tellement de choses sur le jeu là. Tout le lore qu'ils ont rajouté. C'est un vrai délice. C'est un vrai délice. Honnêtement, magnifique. Très cool. Je suis vraiment content de ce qu'on a pu découvrir aujourd'hui. De ce qu'on a pu voir. Épisode un petit peu plus dense que d'habitude, chers amis. J'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. Vraiment. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vais rentrer à la base. Je vais préparer, comme je vous l'ai dit. Je pense qu'on peut se caler encore un autre petit épisode avant une future mise à jour. Mais ce que je vous propose de faire, effectivement, c'est de voir un peu les dernières machines que je n'ai pas pu crafter, etc. Voir un peu tout ça tourner. Et puis, voilà. Tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a autant plu à regarder que moi à le faire. Parce que c'était, pour moi, un véritable délice. Et ça y est, j'ai enfin récupéré mon jetpack. C'est magnifique. Des gros bisous. Et à la prochaine. Merci d'avoir regardé, en tout cas. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501